Bonjour à tous, c'est Pierre Saint pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer à l'unboxing de la Xiaomi Mi Pad que je viens tout juste d'acheter, de recevoir, je viens de déballer juste le plastique qu'il y avait autour avec quelques objets qui avaient dans le carton puisque j'ai fait une double commande donc on va s'attaquer tout de suite au carton donc le carton ça a l'air d'être un carton recyclé, c'est toujours très très soft chez Xiaomi il y a le minimum de choses, c'est à dire que c'est pas comme tous les gros trucs où on montre l'appareil, son plus bel effet etc ici c'est le minimal on a juste ici une étiquette Chinexport, une étiquette ibagu.com parce que c'est là où je l'ai acheté et Mi de Xiaomi alors je cache ce qu'il y a là de l'autre côté on a donc Shopping Global for your satisfaction attention ça rigole plus ibagu donc ça ibagu en général c'est ce qu'on conseille parce que c'est de très bonne qualité donc ici on peut voir tes graquins 2,2 GHz, après c'est du chinois, 7,9 pouces IPS 800, 500, ça c'est l'autre la taille j'imagine 6700 mAh donc la batterie plutôt que pas mal Android 4.4 MI8 donc ici on peut même retrouver ici donc moi j'ai pris la version 16 Go j'en ai eu pour environ 220 euros sans les frais de port les frais de port en général il faut rajouter une vingtaine d'euros et ça c'est sans les doigts normalement vous devriez passer à travers après ça dépend vraiment des gens donc là j'essaie d'enlever la boîte toujours un petit peu chiant quand c'est comme ça et donc on tombe direct sur la Mi Pad donc voilà avec un film plastique on peut voir d'usine pour protéger le tout comme d'habitude comme pour tous les appareils donc là pour vous montrer il va falloir que je me mette un petit peu loin au niveau des mains donc ça fait vraiment très Apple ça il faut s'imaginer que voilà c'est toujours très très inspiré d'Apple sachant que le PDG aime beaucoup Steve Jobs et Apple donc voilà donc là on peut voir vite fait un peu commencer ça fait vraiment penser à du Apple ici c'est caractéristique d'un Xiaomi les deux côtés avec argenté comme mon autre Xiaomi que j'ai toujours au dessus prise jack le dos l'appareil photo micro et donc ici tous les trucs classiques alors ici qu'est-ce qu'on a donc ça ça doit être la prise donc prise chinoise donc on peut voir on voit que c'est chinois donc USB pour recharger donc normalement n'importe quel smartphone enfin ce que vous avez chez vous ça conviendra parfaitement aussi à Ebagoo se fait le plaisir de vous envoyer un petit adaptateur donc qui vous permet donc là il faut forcer peut-être un peu voilà donc ça tient bien moi j'en avais eu un autre par contre peut-être à la longue il faudra sûrement changer parce que ça tiendra pas la longue et alors ici qu'est-ce que c'est ça doit être tous les modes d'emploi donc ici vous avez tout ce qui est mode d'emploi et garantie donc là ça vous explique en chinois il doit y avoir une version ou en anglaise peut-être donc comment ça marche ici vous avez donc la micro USB et en dessous bah il n'y a plus rien donc c'est très simple c'est très simple voilà on fera la même chose alors oui après je vous montrerai donc j'ai câble donc OTG donc qui va vous permettre à la micro sur la micro USB de mettre des clés USB disque dur etc là dedans j'ai une Mickey alors qu'est-ce que c'est yep alors en fait ça permet de se mettre sur la prise jack donc je sais j'ai des ongles dégueulasses ça c'est à cause de mon boulot et donc en fait quand vous faites des pressions dessus donc c'est par rapport à la surcouche et bien vous pourrez donner un ordre donc c'est à dire vous pourrez dire je veux le déverrouiller je veux mettre telle application en route etc donc ça c'est un petit truc sympa qui m'a été offert avec ma double commande donc voilà c'est un unboxing très très rapide ah j'oublie un petit truc vous avez aussi pour l'instant en tout cas gratuitement gratuitement vous avez un film de protection offert pour la mi-pad donc voilà et bien à bientôt pour le speed test qu'on va mettre en place très bientôt on va partir voilà c'est un petit truc c'est un petit truc